Nous sommes à la fin du mois d'août. Cet événement, le Nintendo Space World, n'a lieu qu'une fois par an. En trois jours, plus de 250 000 visiteurs et 400 journalistes du monde entier vont défiler ici, l'équivalent d'un week-end du Salon de l'Auto à Paris. Ils viennent pour découvrir les nouveautés de la marque et se laisser aller à leur passion des petits monstres vidéo. Ce n'est pas simple. Ici, par exemple, il faut 60 minutes d'attente avant de pouvoir jouer à son jeu favori. Mais voilà la première attraction du jour. Nintendo a organisé un championnat de Pokémon à travers tout le Japon. Voici les phases finales devant plusieurs milliers de spectateurs. Les joueurs ont entre 6 et 14 ans et s'affrontent sur des écrans géants. Au milieu de ce tumulte, personne ne s'en doute, mais il suffit de se retourner pour découvrir l'homme qui est à l'origine de cette passion, ce jeune homme en train de dessiner. Il s'appelle Ken Sujimori, surnommé Professeur Sujimori. Il a 34 ans, il ne paye pas de mine et pourtant, c'est lui qui a inventé et dessiné les Pokémon, entre autres le fameux Pikachu. Pikachu, c'était le nom du hamster d'une fille qui travaillait avec nous. Ça a été comme ça pour beaucoup de personnages. On inventait les noms et les dessins selon les animaux que possédaient les uns et les autres. La folle histoire a commencé il y a 10 ans. Ken travaille alors dans un tout petit studio de création indépendant, Game Freak. Armé de croquis, il va proposer une nouvelle idée de jeu à l'éditeur Nintendo. Avec un copain d'enfance, son patron, un certain Shatoshi Tajiri, un passionné d'insectes. Dans les coulisses du salon, nous avons rencontré l'homme qui alors les a reçus. Il s'appelle Shigeru Miyamoto. C'est lui qui décide de la sortie de tous les jeux de Nintendo. On le surnomme le Spielberg des jeux vidéo. Le principe du jeu va immédiatement le séduire. Leur idée de départ était de collectionner des insectes. On a très vite parlé de capturer des monstres, de les mettre dans des capsules et d'échanger ces capsules avec ses amis d'une Game Boy à l'autre. On a changé le nom après, mais au départ, on avait pensé appeler ce jeu Capsule Monster. Dès le départ, Nintendo accepte de miser sur l'idée. Pendant 5 ans, la firme va prêter de l'argent, 7 millions au total, à Sujimori et Tajiri pour créer de nouveaux personnages, retravailler le jeu jusqu'à ce qu'il soit parfait.